Ha ha, vous pensiez voir Manon devant la caméra cette semaine, mais non, c'est Chéri, qui va vous faire des biscuits sucrés salés avec morceaux de chocolat, mon préféré. On commence toute la recette avec les ingrédients secs. On se prend dans un bol deux tasses de farine, une cuillère à thé de bicarbonate de soude, une cuillère à thé de secret de sel. Moi, je prends du sel de garande. J'aime bien les petits morceaux croustillants dans les biscuits. Du café, ah non, ça c'est pour moi. Et ce qu'on fait, c'est simplement qu'on les mélange rapidement ensemble. On met ça de côté. On prend ensuite un bol plus grand, une tasse de beurre un petit peu ramolli, trois quarts de tasse de sucre de canne biologique, vous pouvez mettre du sucre blanc si vous voulez. Nous, on préfère le biologique. Trois quarts de tasse de cassonade, aussi biologique. Encore une fois, vous n'êtes pas obligés d'aller du côté biologique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend la petite mixette et nous mélangeons le tout pour avoir une petite consistance crémeuse. Quand vous avez une consistance un peu comme du beurre d'arachide, c'est l'idéal. À ça, on ajoute une cuillerée à thé d'eau et aussi une cuillerée à thé de vanille. Voilà. On mélange à la main. Je peux dire que c'est bien mélangé. On ajoute deux oeufs. Moi, j'aime bien le faire à la main, tout simplement parce que je ne veux pas trop travailler la pâte. En fait, c'est mon mamma d'humilité à moi. Je vais prendre la mixette. Une fois notre mélange de mouillés fait, on ajoute tout simplement les ingrédients secs à notre mixture et on va mélanger à la spatule pour l'obtention d'une pâte uniforme, homogène, en fait, jusqu'à temps qu'on ne voit plus de farine. Donc ça, c'est mélangé. Maintenant, la partie que je préfère le plus, ajouter le chocolat. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai pris deux tasses de chocolat noir qui équivaut à peu près à 475 grammes de chocolat et qui étaient en barres, en tablettes, je les ai coupés tout simplement en petits morceaux pour qu'il y ait des morceaux fondants de différentes grosseurs dans le mélange. Et ce qu'on fait, ça a l'air d'être beaucoup de chocolat, mais il n'y a jamais trop de chocolat dans des biscuits au chocolat. On met tout, 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 tout dans le mélange. Même la petite poussière, c'est parfait. Là, on mélange encore une fois. Beaucoup de mélange, mais c'est ce qui fait que... Ça commence à être mélangeant. Ah, ah! Pam, pam! Pam, tss! Oh! Regardez-moi ça, si c'est beau. Là, je vais faire ce que toute personne qui aime le sucré et voit de la part de biscuits cru. On s'en fait une petite boule. Puis on en mange. Hum! Ils en font même des crèmes glacés avec ça. C'est super. Parfait. Donc, pour moi, ça, c'est assez mélangé. Au préalable, j'avais mis le four à chauffer à 350 degrés. Fahrenheit. Et, donc, là, le four est prêt. Un plateau avec du papier parchemin. Et là, c'est la partie qui est la plus longue et la plus ardue, mais qui vaut la peine. C'est qu'on n'en fait pas des biscuits géants. On prend une cuillerée à thé. On en fait des petits. des petites boules avec bien de l'espace entre chaque. Ensuite, je les enfourne pendant, idéalement, 12 minutes. Mais ce que j'ai remarqué, au fur et à mesure que je renouvelle la plaque et le four, je suis obligé de diminuer le temps parce que la plaque est chaude, le mélange se réchauffe et aussi, mais le four reste à 350 en fait. Ils sont bonnes? Non. C'est bon? Non. Il y a des enfants qui sont dehors qui nous regardent et qui voudraient en manger aussi. C'est quand ils vont rentrer. Non, 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 non. Hum! 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 Demangéry, c'est toi qui l'as fait à la perfection. Bye! Bye-bye! Ha! Ha! Ha!